Il n'y est pas tout le monde, alors bienvenue aujourd'hui. J'ai eu envie de m'intéresser de retour à la neurosciences, voilà, au travers notamment des sciences intégrées, puisqu'on va parler aussi du management des équipes dans le monde de l'entreprise et du développement personnel également. Donc les neurosciences cognitives comme un outil de management des entreprises et de développement personnel, voilà. Alors, essayez de comprendre à travers ce sujet quoi, quel est le niveau de complexité de l'humain ? Alors pour cette présentation, j'ai eu envie de faire un petit rappel historique, voilà, avec un monsieur que vous aussi, vous avez peut-être beaucoup vu à l'école quand vous y étiez, c'était Sigmund Freud, voilà. Sigmund Freud, en fait, lui, il est mort dans les années, on va dire, à peu près 40 et lui, il a fait de nombreuses, nombreuses études et on doit beaucoup, beaucoup à ce monsieur sur toutes les connaissances qu'on a pu établir au regard de la psychanalyse. Mais aujourd'hui, c'était un psychanalyste, ce monsieur, donc lui, il a consacré beaucoup de temps pour essayer de comprendre et d'approcher la complexité humaine. Alors aujourd'hui, on est à la phase d'une grosse mode, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on nous faisait apprendre, 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 apprendre. Aujourd'hui, en fait, on nous invite à désapprendre ce qu'on a appris. Donc, c'est-à-dire restructurer notre information pour mieux la comprendre. Donc, effectivement, Sigmund Freud, il a beaucoup travaillé. On se repose énormément sur ses études et sur ses explorations, qu'on va dire, techniques. Mais normalement, il conviendrait de désapprendre. Donc, voilà, n'apprenez pas et ne buvez pas tout ce que je dis. C'est une réflexion personnelle. Il vous convient, à vous, de faire le travail de re-réfléchir et de désapprendre pour, ben moi, je ne sais pas, proposer un cast et nous soumettre, en fait, votre vision du sujet au regard de la complexité humaine. Donc, voilà, moi, je vous invite à me suivre et à essayer de comprendre en quoi, moi, je vois la complexité humaine d'après mon vécu, mes lectures, mes études, mon retour d'expérience professionnelle, etc., etc. Alors, donc, qu'est-ce que, voilà, quel pourrait être mon axe de développement du sujet pour expliciter cette notion de perception de la complexité humaine ? Donc, il y a quelque chose qui est commun, à mon sens. C'est que si vous consultez l'avis des différentes générations, vous constatez quelque chose. C'est qu'en fait, on ne fait jamais le même constat. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un d'une génération postérieure ou antérieure à vous, pour un même contexte, une même problématique, etc., vous n'aurez pas la même vision des choses. Donc, en fait, chaque personne évolue d'une manière différente. Et c'est cette évolution différente qui va, en fait, influencer sa perception des choses. Donc, la perception de chacun, elle est influencée et entachée par notre propre vécu, voire même notre environnement. De cette façon, en fait, rien que notre façon potentiellement d'éduquer nos enfants, il reposera sur des bases de valeurs complètement différentes. Voilà. Et tout ça, ça modifie donc notre perception et donc notre interprétation potentiellement du contexte, des problématiques et des événements. À cela, il faut rajouter une autre complexité, la complexité de notre nature émotionnelle. C'est bien pour ça que je parle de neurosciences cognitives. Et je vous invite à aller voir et consulter d'autres castes pour voir un peu quels sont les centres émotionnels qui nous mettent sous influence. Voilà. Il y en a beaucoup. Donc, nous avons une nature émotionnelle. Voilà. Ça, cette nature émotionnelle, elle va reposer sur des bases qu'on va dire innées. Donc ça, c'est notre code génétique. C'est ce qui nous constitue, ce qui nous caractérise et des bases également acquises. Alors ça, ça va être acquise au travers de notre éducation, notre vécu, nos expériences de voyage, nos expériences sociales, etc., etc. Et tout ça, ça va influencer l'expression de notre complexité en termes de relations humaines au sein d'un groupe. C'est-à-dire que dans un même groupe donné, si on met plusieurs individus différents, ils ne s'intègreront pas et ils n'auront pas le même comportement au sein du même groupe. Donc, chaque être humain est un individu unique, justement, par la complexité, en fait, de ses fondements, en fait, des fondations qui vont le constituer. Je l'ai dit, c'est le code génétique, en fait, mais il n'y a pas que ça. La complexité, elle monte encore bien plus loin que ça. Alors, cette unicité, en fait, elle va reposer sur un jeu, qu'on va dire, complexe d'expression, en fait, de notre code génétique, avec l'expression de certains gènes ou de certaines allèles ou encore l'inhibition. Pardon. Pardon, pardon. Donc, activation ou inhibition de certains gènes. En plus de ça, au cours du développement, en fait, notre génétique fait que nos cellules sont vieillissantes. Donc, on va connaître plus ou moins d'altérations génétiques, voilà, qui vont être influencées par des facteurs externes ou qui vont subir, en fait, une mort programmée qui est naturelle. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Mais vous pouvez avoir des influences des facteurs externes. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que plus vous vieillissez et plus, effectivement, les cellules dégénèrent. Donc, du coup, ça, en fait, ça augmente aussi votre complexité. Parce que, dans certains cas de figure, vous allez avoir, par exemple, des neurones plutôt cognitifs qui vont s'exprimer. Alors que, dans d'autres cas de figure, et chez d'autres personnes, ces neurones vont plutôt être détruits. Donc, voilà, on n'a pas le même équilibre de neurones. On n'a pas les mêmes sensibilités neuronales, etc., etc. C'est en fonction de notre vécu. Par exemple, en fonction de votre vécu, si vous avez une mémoire long terme, etc. Et si, dans votre vie de tous les jours, vous avez la capacité de solliciter cette mémoire long terme, eh bien, vous conserverez, en fait, les neurones de cette mémoire long terme en bon état. Par contre, si, effectivement, vous n'avez pas besoin de solliciter ces neurones liés à la mémoire long terme, eh bien, ça, si vous ne les sollicitez pas, ça va augmenter leur dégénérescence. Donc, l'organisme, il fonctionne par une sélection. Il ne sélectionne que ce qui lui sert et lui permet de survivre. Voilà, et ça aussi, ça influence la complexité humaine parce que l'individu à l'instant T ne va pas évoluer à l'instant T1 de la même manière et à l'instant T2 de la même manière. Votre environnement va influencer également, en fait, votre cognition, tout simplement. Donc, votre état. Donc, alors, je l'ai dit, vous êtes des individus humains, mais à côté de ça, vous allez également, vous êtes unique. Donc, j'ai parlé des altérations génétiques, des mutations qui vont nous conférer en quelque sorte aussi notre particularité liée à notre diversité parce que, en fait, chaque individu dans un groupe sera complètement différent. Et pour autant, si on prend un individu à proprement parler, il sera complètement unique. Voilà. Donc, un individu et son unicité, en fait, ça pourrait se caractériser par quoi ? En fait, je vais vous donner quelques exemples, mais les exemples que je vais vous donner sont très subjectifs. Qu'est-ce qui caractérise l'unicité d'un individu ? En fait, ça va bien au-delà de tout ce que je vais vous citer. L'unicité d'un individu, elle pourra être définie par son identité, son histoire, la nature de ses émotions, sa nature et son appétence pour le risque, sa nature à prendre des initiatives, sa nature à avoir ou non des cycles émotionnels avec des fréquences ou des amplitudes données ou des fréquences, etc. L'individu et son unicité, il pourra se caractériser aussi par ses réalisations, son expérience, son éducation, etc., etc., etc. Donc, tout ça, ça va permettre d'élaborer un individu qui est unique. Et vous êtes tous l'auteur du livre de votre vie. Ça, je le dis souvent dans mes castes. Voilà. C'est vous qui décidez, en fait, des chapitres que vous allez mettre en place pour étayer les volumes de vos livres, tout simplement. Donc, en fait, il y a une notion de responsabilisation autour de tout ça, de prise de conscience, même si autour de nous, en fait, il y a des éléments qui sont conscients et des éléments qui sont inconscients. Mais à mon sens, l'approche de ces neurosciences cognitives, ça permet de prendre conscience de quelque chose. C'est que nous sommes de loin largement influencés et que parfois, nous n'avons pas conscience des éléments qui nous influencent. Donc, de ce fait, nos décisions, nos interprétations peuvent être erronées, tronquées ou un peu décalées de la réalité. Voilà. Tous les cas de figure sont possibles. Donc, en ce sens, moi, je dirais que l'observation du cerveau, les approches, justement, réalisées par ces gens qui ont travaillé sur le sujet pendant très longtemps, comme Sigmund Freud, notamment, ou d'autres psychanalystes, d'autres philosophes ou d'autres pratiquants actuels autour des médecines alternatives aussi, qu'il est super intéressant de lire. On a beaucoup de gens en Europe de l'Est, en fait, et je constate que l'Europe de l'Est a vraiment une grande sensibilité pour ces médecines alternatives et a vraiment une très bonne approche des neurosciences connectives. Enfin, personnellement, c'est subjectif, encore une fois, mais bon. Et eux, en fait, ils nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils nous permettent de comprendre ? Tout ça, tout ça, ça nous permet de mieux nous comprendre et de mieux prendre conscience, en fait, de nos influenceurs qui peuvent déstabiliser notre équilibre physiologique, mais également psychologique. Voilà. Donc, cette approche, en fait, des sciences, que je vais dire, complexes ou intégrées autour de l'humain, elle a présenté de nombreux intérêts. L'approche de toutes ces sciences combinées, ça permet, pourquoi ? D'assouvir un besoin. Ce besoin, il peut être personnel. C'est-à-dire que peut-être que vous, vous avez le sentiment que, effectivement, vous êtes constitué d'ADN et qu'en ce sens, en fait, on n'est pas parfait. Donc, on est bourré de défauts, on est bourré de non-conformité, on est bourré de non-sens, on est bourré d'interprétation, on est bourré de jugement, on est bourré d'émotions, etc., etc. Donc, en fait, on a la volonté, quand même, de s'améliorer, c'est-à-dire de devenir perfectible, c'est-à-dire de se remettre en question, et comment, justement, par la découverte de l'approche de ces neurosciences. C'est mieux nous comprendre, pour comprendre notre partie consciente et inconsciente, notre soi et notre non-soi, et essayer, en fait, tout simplement de nous améliorer. Donc, ça, ça fait partie de ce que j'appelle, en science, le développement personnel, ou encore, moi, je dirais, l'intelligence émotionnelle. Voilà. Puis, dans un second temps, en fait, l'approche de ces sciences, elle a un intérêt, encore. C'est que, généralement, l'humain procède toujours pour assouvir un besoin. Quel pourrait être ce besoin ? Aujourd'hui, avec le courant qu'on trouve autour des phases d'innovation, donc, on a eu les 30 glorieuses qui ont permis de répondre à un besoin de productivité lié à la démographie, et, aujourd'hui, on se retrouve, en fait, dans une phase de saturation des possibilités de l'humain. L'humain connaît de nombreux cycles de burn-out, de dépression, de stress. Donc, on est arrivé à saturation. Aujourd'hui, et de par beaucoup, je dirais, de projets aussi lancés en Europe de l'Est, on comprend qu'il y a un lien très fort entre le corps et l'esprit et que, comme un sportif, en fait, l'humain est capable de pousser ses limites. Et, effectivement, c'est un outil de management des équipes utilisé dans le monde des entreprises. On essaie de travailler à comprendre, en fait, la notion de neurosciences appliquées au bien-être des salariés. Comment les mettre dans un environnement de travail où ils seront plus productifs ? Et ça, on le retrouve, par exemple, de par les groupes de travail. On parle souvent de la compétition, etc. Donc, ça, c'est des synergies de travail. Donc, on essaie d'utiliser, en fait, les neurosciences et de les transposer au monde de l'entreprise pour optimiser le bien-être de l'humain tout en augmentant, donc, la productivité. Voilà. Donc, les neurosciences, en fait, cognitives, ça peut être un outil utilisé pour le particulier, pour les professionnels, le salarié lui-même. Ça peut être utilisé par le manager, l'ingénieur, etc., etc. Donc, la découverte, en fait, des sciences cognitives, c'est une science qui est récente ou pas ? Mais, en fait, il semblerait qu'elle soit relativement récente. Elle est apparue, en fait, il y a 10 à 20 ans. Et j'ai l'impression que le boom qu'on connaît actuellement, en fait, il est vraiment dû à toutes ces sciences intégrées. C'est ce que je vais définir. Pour moi, c'est l'utilisation conjointe, en fait, des sciences intégrées qui a permis, justement, d'explorer, cette fois-ci, plus en profondeur et d'approcher davantage la compréhension de la complexité cognitive qui influence de ce fait la nature humaine et donc l'intelligence humaine. Pourquoi ? En associant ces disciplines, je vais les citer d'ailleurs, en associant des disciplines, on a permis de mieux appréhender, en fait, comment cette complexité, comment le fonctionnement du cerveau humain expliquait cette complexité. Donc, l'association des disciplines, ce sont lesquelles ? Avant, on a parlé de neurologie, on a parlé de physiologie humaine, on a associé à ça l'endocrinologie pour faire la neuro-endocrinologie, on a même étudié les approves de l'immunologie, on a même étudié, par exemple, la biologie moléculaire et la génétique, notamment pour étudier, par exemple, bon, ça, je vais... Allez, je le ferai dans un autre sujet, on ne va pas parler des télomères et autres, mais bon. Voilà, donc, toutes ces sciences, papapapapac, associées à d'autres sciences qui n'avaient pourtant aucun intérêt dans cette approche de recherche et développement des sciences cognitives, on a associé quoi ? Les sciences mathématiques, la physique, l'approche des algorithmes, etc., etc., la thermodynamique avec la biophysique, les énergies cinétiques, etc., etc. Tout ça, on l'a associé à des techniques d'imagerie, telles que l'IRM, la résonance magnétique nucléaire, les électroencéphalogrammes, etc., 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 etc. Et toutes ces sciences, en fait, elles nous ont permis d'approcher et de comprendre qu'effectivement, les sciences cognitives sont quelque chose de très complexe et qu'on est loin de complètement les comprendre. dont là, actuellement, en fait, il y a quelque chose, un effort qui est vraiment réalisé, c'est qu'on essaie de comprendre les neurosciences cognitives, pourquoi ? En fait, pour transposer notre modèle de fonctionnement humain à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de comprendre tout en intégralité parce qu'il y a certainement des choses qu'on n'arrivera peut-être pas à expliquer, mais dans la base de fonctionnement, on essaie de procéder un peu par mimétisme. Donc, on prend les bonnes choses qu'on a dans notre corps humain et on essaie de le transposer pour en faire des outils d'intelligence artificielle, cette fois-ci, non plus limités à l'intelligence humaine, mais des outils d'intelligence informatique, robotique, innovants, qui, cette fois-ci, ne soient plus du tout limités. Donc, voilà pour les transpositions et à quoi nous sert de comprendre les neurosciences. Il y a un intérêt pour le particulier, pour mettre en place des outils de développement personnel, parce que l'individu humain est perfectible, il va s'améliorer. Après, on a des retombées dans le monde du management d'entreprise parce qu'avec l'innovation et le courant d'innovation, l'environnement des entreprises change, les besoins des particuliers changent. Enfin, on est dans un contexte de changement, enfin, de transformation globale. Donc, les entreprises ont besoin de se réadapter. Donc, comprendre les neurosciences cognitives, ça permet aux entreprises de mieux travailler avec les humains, d'optimiser leur productivité. Et puis, à côté, voilà, les neurosciences trouvent également une implication dans le domaine des sciences, que je vais dire cette fois-ci, informatique, avec de part, justement, la mise en place de tous ces outils d'intelligence artificielle, les boats, les assistants virtuels, etc., etc. Et il y en aura plein. Donc, pour conclure, moi, je dirais, je dirais, je dirais que l'individu humain, il est complexe. Pourquoi ? Parce qu'il a une partie de lui qui est consciente. Il a une partie de lui qui est inconsciente. Il a un cortex. Il a également des centres émotionnels. Il a une partie de lui qui est consciente, inconsciente. Il a un soi. Il a un non-soi. Il a des sentiments. Il a des émotions. Donc, voilà pourquoi les sciences cognitives nous permettraient potentiellement de nous apporter une lumière pour essayer de comprendre qui l'on est, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on interprète comme ça, et qu'est-ce qui est le mystère de notre existence, de notre existence, voire même l'inexplicable. Nous sommes des individus très curieux et nous aimons comprendre. Et nous sommes prêts à désapprendre pour mieux comprendre. Donc, voilà, comprendre, la curiosité, c'est le bien fondé de la nature humaine, je dirais. Voilà. Et alors, pour finir, pour finir, pour finir, je dirais que ce sujet, il ouvre des problématiques, sur bien d'autres sujets à mon sens. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre autour des neurosciences cognitives aussi. Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que la notion, en fait, de motivation, qu'est-ce que cette notion d'émotion, essayer de... la notion d'apprentissage, de désapprentissage, la notion de résistance également. Et voilà, tout ça, c'est sous influence d'une notion qui est importante, c'est la notion homéostasique. Et je vous invite à aller voir mes castes sur ce qu'on appelle l'homéostasie. Et pourquoi cette homéostasie ? Donc là, je dirais que c'est plutôt des sciences autour de la biologie humaine. L'homéostasie, c'est... C'est pour moi, en fait, c'est une fonction vitale, l'homéostasie. C'est-à-dire que c'est l'ensemble... l'ensemble des mécanismes intérieurs, donc chez vous, dans votre corps, qui vont vous permettre de stabiliser vos paramètres intérieurs. C'est-à-dire que vous avez des paramètres d'influence extérieure qui pourraient modifier, par exemple, votre température corporelle. Et pour autant, votre température corporelle est toujours à même température. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on a des processus de régulation. Soit on augmente la température, soit on diminue la température. Ce que je veux dire par là, c'est que notre organisme est complètement régulé. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de transposer également l'approche de ces sciences humaines pour essayer de comprendre comment transposer, en fait, l'importance du maintien de l'équilibre, donc cette fonction homéostasique, au fonctionnement d'une entreprise. Voilà. Parce que les entreprises aussi subissent de grandes modifications dans l'environnement externe. Donc on essaie de comprendre comment maintenir l'homéostasie dans une entreprise ou comment le rétablir. Tout simplement, maintenir ou rétablir ? Est-ce qu'on fait du rétro-contrôle positif ou du rétro-contrôle négatif ? Et sur quel levier ? Sur quoi on joue ? Voilà. Allez, j'espère vous avoir aiguisé la curiosité par ce sujet. Voilà. Alors je ne suis pas forcément très contente de cette présentation, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. C'était du direct, on va dire. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Je vous adore. Et prenez soin de vous. Voilà. Conscient ou inconscient ? Ouais, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501